Ils viennent chercher des réponses à de nombreuses interrogations, donc ils viennent nous voir. On a un vrai succès sur cette tournée, puisqu'on a plus de 700 personnes qui viendront nous écouter. On essaye de faire le bilan très tôt pour les accompagner avec de l'information, de la formation, et justement qu'ils soient bien équipés, bien outillés pour aller voir les clients. On sait que c'est le moment où ils le font. Oui, c'est important pour nous de s'exprimer dès le début de l'année pour apporter une meilleure vue au CGP. Une année 2016 compliquée au niveau des marchés, puisqu'ils ont été complètement contre-intuitifs. Alors une année compliquée, enfin pour nous une très bonne année. Moi je ne me souhaite que des années 2016, on a plutôt très bien travaillé. On va parler plutôt de manière plutôt court-termiste, finalement on reste plutôt très positif sur les marchés, notamment les marchés européens sur ce début d'année. On est plutôt positif sur le premier trimestre de l'année, et l'année sera longue, elle sera extrêmement volatile, tout comme nous l'avons vécu sur l'année 2000 à 2016. Alors ça fait 6 ans qu'on a lancé ce numéro stratégique, ça fait 6 ans qu'on nous dit que c'est la fin du monde sur le marché obligataire, et que les taux vont monter et qu'au bout du compte ça va être une boucherie. Il faut arrêter de vouloir se faire peur tout le temps. Ce qu'on explique aussi de façon assez simple, c'est qu'il n'y a plus un marché obligataire, mais des marchés obligataires, et que les taux d'empreintes d'Etat versus les taux d'empreintes privées fonctionnent de manière différente. Donc attention à ce que l'on fait, attention aux différents marchés, et aujourd'hui on pense qu'il y a encore de l'argent à gagner sur les empreintes du secteur privé. En termes d'allocations, on oriente toujours sur nos deux produits globaux, Global Macro Opportunities pour diversifier les allocations, Global Income pour proposer une enveloppe de risque avec une ligne de lecture sur le rendement, parce qu'on est assez convaincu que le rendement dans un environnement de taux qui reste très bas, ça reste une bonne clé de lecture pour investir, ça reste un bon discriminant, et en plus c'est un socle plutôt stable de performance, avec un fonds qui détache autour de 5,30 en moyenne en annualisé, c'est plutôt un rendement de bonne qualité, donc on oriente plutôt sur ce genre de thème. On pense qu'aujourd'hui, vu l'incertitude dans laquelle on est malgré tout d'un point de vue globalement macroéconomique, on pense qu'il y a une prime aux choses simples. Ça fait 6 ans qu'on dit ça, mais je pense qu'aujourd'hui, plus le temps avance, plus on se rend compte que les choses simples, ça fonctionne, ça permet effectivement d'éviter de faire du service à pré-vente auprès de ses clients, auprès de ses distributeurs, donc si on peut revenir sur des choses plutôt simples quand on ne voit pas grand-chose, ça nous semble qu'en termes de gestion, quelque chose de sain et de pertinent. Je ne sais pas choisir qu'un seul fonds. Pour ceux qui accepteront la volatilité en désertif et flexible, le fonds épargne-croissance, bien sûr, et en gestion fondamentale, en gestion action sur le long terme, je crois qu'il est inéluctable aujourd'hui d'intégrer Épargne Opportunité, qui est un fonds action française et européenne, avec une très belle performance de 1.016, de 14,36%. Notre fonds phare, c'est Etna Active, qui pèse aujourd'hui 7 milliards d'euros, qui a 15 ans d'historique. S'il faut choisir un fonds le plus complet, c'est quand même Global Income. Pourquoi je réponds Global Income ? Parce que c'est sans doute le fonds qui, chez nous, utilise le plus grand nombre de nos gérants et analystes, et le fait d'avoir 1 200 gérants et analystes, c'est sans doute notre plus grande valeur ajoutée. Oh là là, c'est très dur. Je pense que ce Niro Stratégie, la gamme crédit, ce Niro Stratégique, ce Niro Stratégie Plus, que ce soit pour un relais au fonds en euros ou pour de la trésorerie stable d'entreprise, qui est pour moi un vrai sujet, ça semble plutôt très pertinent. Sous-titrage ST' 501